Bonjour, nous sommes sur un chantier du groupe SAMC, il est 8h du matin et tout le monde est prêt pour démarrer une belle journée de travail. Nickel, comme d'habitude toujours à l'heure. On va décharger sa batterie. Et si nous avons toujours du stock pour nos clients, artisans et entreprises du bâtiment, ce n'est pas un hasard. Derrière cette réussite se cache une chaîne logistique bien huilée et complètement intégrée au groupe SAMC. Petite visite au cœur de la chaîne logistique, articulée par des collaborateurs passionnés par leur métier. Tout commence à la plateforme de Brésin, centre névralgique de la logistique. C'est ici que les matériaux, les outillages et les panneaux arrivent de nos fournisseurs. A quelques kilomètres à Saint-Hilaire-du-Rosier, c'est la société Henri Timber qui sert de plateforme bois pour tout le groupe SAMC. C'est depuis ces trois plateformes que les marchandises sont centralisées et envoyées aux agences. Grâce à ce déploiement, le groupe SAMC dessert 350 points de vente, négoce ou bricolage de manière hebdomadaire ou davantage en fonction des besoins. Un véritable engagement du groupe pour répondre en bout de chaîne aux impératifs du client. Visitons à présent la plateforme de Brésin, sur laquelle sont stockés les matériaux, les outillages et les panneaux. Ils partiront sur les points de vente négoce, bricolage et spécialistes adduction au potable via les transports à Nantes. Chaque jour, la plateforme reçoit 40 camions de marchandises via les sociétés de transport du groupe SAMC ou via les transporteurs des industriels. Une équipe mobilisée jour et nuit pour répondre à une demande croissante sur cette plateforme sans cesse modernisée. Nous avons ici l'ensemble des techniques de préparation et de stockage qui existent en logistique. Nous avons de la préparation mécanisée avec deux transtockeurs. Des transtockeurs utilisés pour aller chercher très haut de produits sensibles. Ils permettent un gain de place et de temps important dans la préparation des commandes. Donc là, le type de produit préparé sur ce poste sont des produits de petite taille, de forte valeur avec une faible rotation. Autre outil que nous utilisons sur notre zone mécanisée, il s'agit du PTL, le Peak to Light, qui est un outil de préparation permettant à l'opérateur de travailler en aveugle. Il n'a ni d'informatique embarquée, ni de feuille papier. Il est donc orienté vers des emplacements de prélèvement par un bip sonore et un flash lumineux qui lui permet ensuite de prélever le produit et de l'associer au bon bac correspondant. Le service cartographie cherche à améliorer la productivité de la plateforme. Au-delà du référencement logistique des articles, nous optimisons les chemins de prélèvement des préparateurs, les déplacements des caristes et les espaces de stockage. La plateforme de Brésin possède donc un mode de stockage à la pointe de la technologie. En ce qui concerne la livraison de la marchandise, le procédé est tout aussi efficace avec les transports Zanon, filiales du groupe SAMC. Transports Zanon, création 1953, 70 personnes à votre service. Transports Zanon, c'est du transport mais aussi de la logistique. 17 ans au service du groupe, 2,2 millions de kilomètres par an, 6200 remorques livrées par an sur l'ensemble du périmètre du groupe. Zanon Transport assure la livraison vers les 350 points de vente du groupe. A Brésin, le chargement est assuré par un cariste de la plateforme, conseillé par un collaborateur de Zanon. C'est en effet le chauffeur qui sera désormais responsable de la marchandise chargée dans son camion et de son bon arrimage. Le rôle de conditionneur consiste à faire le moins de palettes possibles avant le chargement. Les produits sont de forme différente, ils n'ont pas le même volume et il faut quand même monter des palettes homogènes malgré tout ça, dans le même objectif de qualité tout simplement. Je vérifie que la commande de chaque magasin soit bien acquiée, je vérifie le bon conditionnement avant le chargement et je compte les agréés tels que les cages, les porte-été, les chevalets, les manuracs. Chaque chargement est optimisé en fonction du parcours de livraison afin de livrer jusqu'au dernier colis dans la vallée la plus éloignée. Revenons sur le site de Saint-Hilaire-du-Rosier. Ici, la plateforme bois importe des bois du monde entier et sert de plateforme bois pour tout le groupe SAMC. C'est le négoce Henry Timber, l'une des plus importantes sociétés européennes spécialisées en négoce bois. Nous nous marions en 2006, groupe Henry, groupe SAMC, pour créer la plateforme en négoce bois. Le groupe SAMC a pu développer à travers le groupe Henry toutes les sources d'approvisionnement, le stockage et la connaissance des produits qu'on a pu diffuser à travers le groupe. Des importations de bois en provenance d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Brésil, du Pérou, de Bolivie, d'Amérique du Nord, de Scandinavie, de Russie, de Sibérie et d'Europe centrale. Des bois certifiés garantissant une exploitation forestière raisonnée qu'il faudra ensuite stocker. Chaque jour, 15 camions de marchandises arrivent et 15 autres repartent sous l'enseigne de la flotte Henry Timber. L'intégration de cette plateforme dans le groupe SAMC est un véritable atout pour la force commerciale. Dans notre rôle de plateforme bois du groupe SAMC, nous n'avons pas qu'une tâche logistique. Nous avons une équipe de commerciaux itinérants qui accompagne l'ensemble des points de vente du groupe SAMC à développer le métier du bois et la distribution de produits bois. Les points de vente sont livrés par les plateformes ou directement depuis l'industriel. Ensuite, chaque agence déploie sa propre flotte pour livrer le client final. Pour les agences SAMC, par exemple, ce sont les fameux camions jaunes et bleus. Pour l'agence Doras, ce sont des camions à leur couleur, équipés en fonction des besoins de livraison. Chaque agence dispose donc d'une flotte à son image. Il existe en effet un service spécifique, nommé Moyen matériel, pour concevoir des camions et chariots élévateurs sur mesure. L'agence SAMC d'Alberville aura par exemple besoin d'un camion spécifique pour les chantiers de montagne. A Lyon, on aura besoin d'un camion doté d'une grue, pouvant atteindre le 7e étage d'un immeuble. Et on va en agence pour déterminer les besoins, où on crée des réunions avec le directeur de région, directeur d'agence et conducteur, afin de définir au mieux le besoin du véhicule, qu'on puisse déterminer les dimensions, la capacité de la grue, et également pour les chariots élévateurs, où on va déterminer la capacité du chariot et la hauteur de travail. L'objectif principal étant que les véhicules lourds soient le plus souvent en exploitation, que ce soit aussi bien sur les chariots que sur les camions. Cette flotte de camions fournie par le service Moyen matériel est utilisée par les sociétés du groupe SAMC, mais aussi par la filiale de transport Sudapro. Sudapro permet aux agences d'externaliser leur flotte et la livraison des chantiers. Sudapro a pour vocation de libérer les agences de toutes les contraintes sociales, réglementaires et techniques liées au métier du transport. C'est Sudapro qui met à disposition les camions aux couleurs de l'agence et emploie les chauffeurs. Ils intègrent l'agence tout en restant salarié de Sudapro. Les avantages pour les agences utilisées Sudapro, c'est d'abord de pouvoir bénéficier de la convention de transport, c'est aussi d'avoir un seul interlocuteur à la fois pour les questions liées aux camions et aux conducteurs. Mais c'est aussi des heures de travail mieux adaptées au métier du conducteur-livreur. Nous vous accompagnons et pouvons vous conseiller sur toutes vos problématiques transport. Pour ma part, j'étais dans le négociation de matériaux et le fait d'intégrer Sudapro m'a permis d'acquérir des connaissances dans le monde du transport. Un des avantages aussi chez Sudapro, c'est de bénéficier d'une équipe à notre écoute, d'une équipe logistique qui permet de pallier à tous les problèmes rencontrés sur les camions, sur les chantiers. Complémentaire à cette chaîne logistique, le groupe SAMC dispose aussi d'un organisateur de transport nommé Matapro. Matapro gère absolument tous les modes de transport. Routiers, ferroviaires, maritimes, fluviales, aériens, depuis la plateforme de Brésin. Des marchandises provenant du monde entier et directement livrées sur les plateformes. Les agences négoces, les magasins de bricolage et chantiers clients, et même nos fournisseurs industriels, peuvent faire appel à Matapro. Le but étant de trouver le mode de transport le plus adéquat. C'est aussi maintenir la compétitivité des tarifs, aussi bien avec nos clients qu'avec nos prestataires, qui sont nos transporteurs. C'est de trouver pour l'ensemble du groupe et principalement nos agences, le bon camion au bon endroit, au bon moment. C'est d'adopter le choix le plus pertinent du mode d'acheminement. L'expertise de chacun des acteurs fait partie intégrante du groupe SAMC pour répondre aux exigences du marché. Derrière un chantier réussi, c'est une chaîne logistique fiable et performante qui ne cesse d'évoluer pour la plus grande satisfaction des hommes de terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501